La jeune génération ne serait-elle pas pleine de contradictions face à la crise climatique ? Une nouvelle étude menée par l'association Nuances d'Avenir nous apprend que les 18-24 ans aspirent à davantage prendre l'avion pour voyager que la moyenne. C'est d'ailleurs dans la catégorie des moins de 25 ans qu'il y a la plus forte proportion de clients des compagnies aériennes. C'est eux aussi qui consomment le plus d'ultra fast fashion, cette mode jetable qui a de graves conséquences sur le climat et l'environnement. Chine est d'ailleurs toujours le leader incontesté parmi les 15-24 ans. Les jeunes avouent difficilement résister à cette profusion sans fin de nouveauté à bas prix accessible en trois clics et qui ressemble à s'y méprendre aux pièces de créateurs ou celles portées par les influenceurs. Ils sont aussi accros aux réseaux sociaux. Pourtant, l'environnement est en tête des préoccupations des 18-30 ans selon une autre enquête récemment menée par le Credoc. C'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Ce sont les premiers à organiser des manifestations, participer aux marches pour le climat. Ils sont aussi cinq fois plus nombreux à avoir adopté un régime végétarien que les 35-64 ans. Alors cette différence entre valeur et comportement, c'est un phénomène psychologique que l'on appelle la dissonance cognitive et qui peut créer des déséquilibres émotionnels. Ça peut créer une tension interne. C'est comme ça qu'on va reconnaître qu'on est en dissonance cognitive. C'est quand, par exemple, on peut se sentir stressé, anxieux, coupable, honteux. On peut avoir une petite voix dans notre tête qui nous rappelle que ce qu'on fait, ce n'est pas idéal. On va tenter de se justifier en se disant « oui, mais finalement tout le monde le fait, je ne suis pas le seul » ou « de toute façon, ce n'est pas juste mes comportements qui vont changer » ou « on va des fois chercher à éviter certaines informations. » On va essayer de se couper de ça pour éviter de culpabiliser. Alors comment expliquer ces contradictions entre nos pensées et nos actes ? Les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité. Amélie Deloche est consultante en influence éthique et fondatrice du mouvement Paye ton influence. Les réseaux sociaux, ils entretiennent cette dissonance parce qu'ils appellent constamment à la consommation et à la surconsommation à travers les publicités qu'on retrouve entre les stories et les posts Instagram ou TikTok, mais aussi à travers le marketing d'influence, donc les influenceurs, qui sont aujourd'hui les nouveaux étendards de la publicité et qui sont majoritairement suivis par les plus jeunes générations, générations qui vont être aussi les plus influençables. Et donc malgré le fait que ces générations-là sont souvent plus renseignées sur les questions écologiques, et bien elles vont avoir finalement de plus en plus de mal à résister à la tentation de l'achat à cause de ces appels à la consommation constant et de cette volonté aussi de participer à la tendance et d'être intégrées justement dans ces tendances. Alors si les plus jeunes générations sont d'autant plus touchées par ce phénomène, nous sommes tous victimes de cette dissonance. Ce n'est pas une fatalité, il y a des actions à mettre en place pour l'atténuer. La première des choses, ce serait de réussir à avoir une consommation raisonnée des réseaux sociaux, justement pour éviter d'être trop influencée par ce qu'on va pouvoir voir sur ces réseaux-là et éviter concrètement tous les appels à la consommation. Donc on peut y voir à chaque fois qu'on y va. Ensuite, ça va être un enjeu de prendre du recul par rapport à ces appels à la consommation avec une réflexion concrète sur concrètement, oui là j'ai envie d'acheter ce produit, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est un produit qui est fait de manière responsable ? Est-ce que je l'achète pour moi ? Est-ce que je l'achète aussi pour les autres ? Essayer d'avoir un esprit critique par rapport à sa consommation. Et ensuite, bien sûr, c'est d'être vigilant avec les personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux, essayer potentiellement de suivre des influenceurs qui sont dans la valorisation d'une consommation plus raisonnée. Il est vrai qu'il est difficile d'être responsable dans une société qui ne l'est pas, qui elle-même est pleine de paradoxes. On nous demande de baisser la température de notre chauffage, mais à côté, on construit une autoroute comme l'A69, pas vraiment utile et qui détruit la biodiversité. Manque d'alternatives, de politiques climatiques ambitieuses, il y a de quoi être découragé. Pour autant, on ne doit pas abandonner. Chaque degré et tonne de carbone comptent, on ne répétera jamais assez. Il n'y a pas de petits gestes quand on est des millions à les adopter. Les entreprises suivent leurs clients, ne l'oubliez jamais, les politiques, leurs électeurs. Et il vaut mieux mille écolos imparfaits qu'un écolo parfait qui n'existe pas.